bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 10 novembre 2021 aujourd'hui on a une nouvelle course avec guillermo gadea mais ce n'est pas tout pour ceux qui voulaient ajouter un quarter horse et un caron quelques petites informations donc maintenant le curry qui était sur application il est toujours d'ailleurs mais il est venu sur sso je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si il restera c'est une grande question en tout cas il est juste là et justement les quarter horse ont baissé les prix temporairement pour trois semaines jusqu'au 1er décembre maintenant ils sont à 713 de star points et le quarter horse qui était débat sur la fille vous pouvez avoir directement au niveau 10 donc c'est plutôt un avantage si vous voulez l'avoir et que vous n'aviez pas envie de prendre l'appli star stable orsis ensuite il y a aussi des curlies qui sont à 510 star points pendant encore une fois trois semaines au lieu de 850 star points donc si vous vouliez un curlie c'est moment d'y aller c'est une petite réduction de la part de sso c'est plutôt bien mais par contre les pet horse ils ont que dalle c'est un peu dommage étant donné que c'est des nouveaux shows puisqu'ils participent à la course de guillermo gadea donc pour toutes les informations de course de guillermo gadea pour participer il faut soit en quarter horse soit en curly soit en pet horse american et c'est orange star shine elle rapporte 150 xp et elle reste jusqu'au 1er décembre donc vous avez trois semaines pour la faire donc on va la faire puis après on va parler et spoiler et j'ai trop hâte de vous en parler étant donné que ça promet je m'appelle guillermo gadea et je suis un des fondateurs des courses spécifiques cdj si tu ne savais pas cdj signifie chevaux de durvik c'est une organisation que nous avons lancé il n'y a pas longtemps afin de nourrir le magnifique chevaux ici sur l'île mes amis et moi même organisons des courses spécifiques pour certaines races de chevaux ou pour plusieurs races qui ont des attributs similaires nous pensons que c'est un moyen parfait pour que les gens se rencontrent autour de leur amour pour leur cheval et deviennent amis cette fois nous avons organisé une course amusante ici au ranch star shine pour l'essayer tu dois venir avec un curly un quarter horse ou un quarter horse américaine j'espère devoir faire la course très bientôt je suis prête c'est parti ok donc on va voir ce que ça donne alors déjà je remarque le truc est très très original j'ai rarement vu ça c'est un tout nouveau type quand même il ya l'équitation de travail mais là c'est il ya plus de choses j'ai l'impression et et ok donc là il y a vraiment des nouveaux seaux je trouve ça trop beau c'est très esthétique ça change d'habitude ça c'est sûr très joli en plus vu que c'est orange star shine je vais pouvoir tracer faire mon parcours quotidien avec cette course là donc c'est plutôt bien parce que bon la vallée du dino excuse me mais j'y allais jamais ok donc très sympa comme course bon c'est pas une course de vitesse 1 mais c'est sympa et le meilleur temps d'aujourd'hui c'est 47 secondes 40 septembre bravo fabzana queenstorm pour ce joli petit score j'ai adoré voir ton cheval en action n'hésite pas à revenir quand tu veux mais n'oublie pas que cette course ne sera pas là éternellement oulala donc on va se poser et on va parler spoiler et théorie alors pour les prochaines mises à jour j'ai vu juste je suis trop forte je suis beaucoup trop forte donc pour la mise à jour de la semaine prochaine on a des islandais qui vont nous rejoindre bien évidemment et apparemment on aura des nouveaux compagnons je n'ai pas vraiment compris cette phrase genre il y a des compagnons qui vont venir dans la boutique global je sais pas si c'est des nouveaux compagnons ou s'ils vont juste être mis à disposition dans la boutique global mais dans tous les cas ça me va parce que ouais au moins on n'aura pas besoin de chercher on aura tout au répertoire bon forcément ça perd un peu de charme parce que tu n'as plus aller chercher forcément les animaux mais si vous voulez vous pourrez toujours accéder aux boutiques qui est à disposition partout dans Tchervic qui est voie après la deuxième semaine on a des quêtes à Whitewood et j'ai beaucoup trop hâte parce que j'ai il y a des spoilers avec Sabine il y a des spoilers avec Fabiana je crois qu'elle s'appelle je sais plus elle monte un coureur unique il y a des elfes qui se promènent dans Whitewood je me dis il y aurait pas un rapport éventuel avec des quêtes principales ou alors des quêtes secondaires qui vont aboutir en quête principale et ça et ça pour une fois c'est génial parce que si c'est des quêtes principales ça fait deuxième fois dans l'année donc waouh je croise les doigts pour que ce soit des quêtes principales j'espère vraiment genre ce serait beaucoup trop bien troisième semaine on aura Noël qui va arriver quand même très vite ouais du coup ça a l'air pas mal après je pense qu'ils n'ont pas rénové les trucs j'espère quand même j'espère qu'il aura des années partout dans Tchervic trop bien et pas des flocons ça pourrait être mieux voilà voilà ensuite je dois vous parler de mes examens parce que j'ai le bac français et donc je risque de perdre un peu d'activité sur youtube le samedi le mercredi je serai toujours active vous inquiétez pas je suis toujours là pour voir les nouveautés bon donc je parle du bac tout simplement parce que je dois réviser yes une matière que je déteste vu que j'aime pas ma prof yes donc il y aura soit pas de vidéo soit des plus petites vidéos et j'ai décidé de faire des comparatifs d'allure de chevaux donc je vais mettre un côté d'écran le god hand par exemple et un côté d'écran le poney j'ai envie quoi de départ et je vais mettre je vais faire défiler les allures comme ça pour bien comparer j'ai calculé en moyenne combien de temps ça devrait prendre la vidéo elle devrait prendre environ 6 à 7 minutes chacun donc si vous voulez des comparatifs de chevaux précis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en sachant que je n'ai pas tous les chevaux du jeu bien évidemment donc j'essaierai de tirer des vidéos de certaines youtubeuses qui montrent les allures comme je les aimerais ou alors tout simplement les spoilers les teasers si les allures n'ont pas trop bougé bon en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à liker vous abonner et commenter ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur mes vidéos d'avoir des petits conseils astuces etc moi je vous laisse je vous fais plein de gros bisous on se retrouve dans une prochaine bye bisous